bonjour à tous et à toutes j'espère que vous avez la forme aujourd'hui bienvenue sur votre chaîne du génie civil voilà la chaîne du calcul manuel et de la formation aux différents loges et des calculs de structures donc aujourd'hui on va entamer en fait la dernière phase de notre projet que nous avons commencé sur robot alors on a fait toutes les étapes on a vu le ferrage des poteaux les poutres les semelles on a fait le calcul sismique on a fait l'analyse sismique aujourd'hui on va faire le dimensionnement des voiles parce que généralement le voile c'est un élément qui est fait pour répandre en fait le mouvement de l'ascenseur donc c'est un élément dynamique alors donc et s'il a l'océum c'est lui qui doit répondre en fait les actions sismiques c'est pour cela qu'on a mis en dernière position donc avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo permettez moi de vous remercier aujourd'hui nous avons dépassé la barre des 500 et cela c'est grâce à vous donc et cela nous encourage énormément à continuer sur cette lancée donc on commence alors pour aujourd'hui pour dimensionner notre voile on va sélectionner un voile du rez-de-chaussée par exemple celui là on le sélectionne on va l'isoler on vient ici comme vous le savez le plus difficile c'est de calculer le séisman étant donné qu'émanuellement ça prend beaucoup de temps donc une fois qu'on a fait le calcul avec le logiciel on peut faire un calcul manuel du feriat du voile donc je vais vous montrer comment on peut prendre les efforts les efforts réduits du voile pour faire un calcul manuel et l'objectif c'est quoi c'est de comparer les résultats que vous allez avoir avec robot par la suite donc pour faire cela vous faites clic droit sur la souris et vous partez sur tableau d'accord clic droit tableau donc je sélectionne tableau ensuite je descends sur au niveau des efforts réduits d'accord donc là vous avez résultats réduits et vous mettez ok donc il va vous afficher les efforts réduits du voile et nous en fait ici qu'est ce que vous voyez il a affiché tous en fait les efforts des autres tous les voiles nous c'est qu'on cherche c'est le voile 32 nous on a sélectionné le voile 32 donc le logiciel en train d'actualiser les données on attend un peu voilà là il a fini d'actualiser vous voyez que j'ai affiché les extrêmes globaux ça dit que les valeurs maximales et minimales donc est ce que vous voyez ici et la r le faux normal d'accord ça c'est le moment fléchissant il faut bien comprendre le n le nr x c'est le faux normal ça c'est le faux ou le moins fléchissant ça c'est l'effort tranchant donc c'est des trois là que nous avons beaucoup besoin donc qu'est ce qu'on va faire alors donc je vais en fait essayer d'afficher le panneau cuisine texte là c'est tous les panneaux nous on a quel panneau on a le panneau 32 d'accord donc je reviens sur résultats réduits et je tape 32 32 et là vous voyez il m'a affiché uniquement le panneau 32 donc j'attends qu'il l'actualise le résultat donc ça c'est le résultat du panneau 32 qu'est ce que vous voyez là on va prendre la combinaison d'accord on va prendre par exemple l'élu confondération donc vous voyez qu'il m'a affiché les résultats en fait du panneau là c'est le n le faux normal c'est le moins fléchissant et le faux tranchant donc si vous voulez vous préparez l'ULS pour voir les valeurs vous voyez que l'UELU l'importent sur l'ULS donc on voit que en fait les efforts à l'UELU sont largement supérieurs aux efforts à l'ULS vous pouvez calculer les armatures à l'ULS et les armatures à l'UELU pour comparer et plus prendre la valeur maximale mais dans notre cas déjà on sait d'avance que l'UELU les valeurs l'armature la section d'acier qu'on va calculer avec l'UELU sera supérieure à la section d'acier calcul avec l'UELU parce que les efforts sont supérieurs à ceux de l'UELU bien donc là on a fini ça donc on va fermer ça ça c'était pour vous montrer comment vous pouvez faire un calcul manuel nous ici l'intérêt ici c'est de mettre en pratique le calcul avec le logiciel donc est ce qu'on va faire on va laisser le voile sélectionner d'accord et on va aller sur dimensionnement ferraille à l'UELU d'élément béton armé d'accord donc là on est ici on va faire le ferraillage avec le logiciel directement là il actualise donc c'est le BAEL voilà la norme de calcul voici les cas ici affiché vous voyez que pour le séisme pour le voile on avait séisme mais pour les autres on n'avait pas ces combinaisons donc ça ok voilà et là ça c'est notre voile qu'est ce qu'on voit on a un voile qui fait une hauteur de trois mètres avec une longueur de 1,61 mètres c'est vraiment la longueur elle est petite mais bon c'est pour que vous compreniez le principe alors la géométrie du voile il faut noter que le voile toujours il a ses extrémités des rédisseurs donc ce sont des poteaux toujours un voile à ses extrémités on a des rédisseurs qu'on appelle des petits petits poteaux donc alors ici c'est ça on appelle renfort gauche ces rédisseurs on les appelle renfort gauche et renfort droit donc alors vous voyez là on a le voile d'accord donc on va il faut que le B voyez la description en bas ici donc on a l'épaisseur du voile nous avons une épaisseur de 20 cm la hauteur de la couronne là on n'entend pas condition d'appui plancher les deux côtés ici on a quoi on a le B et on a le D donc nous le D qu'est ce qu'il nous propose par défaut on nous propose une épaisseur de 9 c'est très petit on va mettre 20 par 20 d'accord on va mettre 20 par 20 et rédisseur de 20 par 20 voilà ensuite on va mettre appliquer et les ouvertures dans notre voile il n'y a pas d'ouverture donc je mets appliquer donc voilà il a appliqué et tout donc c'est 20 et là c'est 20 lorsque vous mettez la valeur vous faites entrer et c'est appliqué voilà donc qu'est ce qu'on va faire ensuite on va venir ici les paramètres de l'otage est ce que les fissurations la position de l'étage parce que comment il est bon ça c'est le niveau inférieur étage en position de l'étage intermédiaire non et c'est le premier donc c'est l'étage premier c'est on le rechausser donc c'est le premier étage alors le milieu est ce qu'il est agressif non agressif on met non agressif on met ok ensuite ici option de calcul alors ça c'est le b a u l on travaille à nom b a u l donc l'enrobage bon on va dire que ça doit être supérieur ou égal à 3 cm d'accord bon ensuite on a le voile intérieur oui capacité décharge minimale tout ça on laisse ça va par défaut fonction du comportement on laisse 2,5 le fonction du comportement on avait dit 1,4 donc on va laisser le 1,4 donc le méthode de calcul c'est en flexion composée bien sûr le voile les calculs en flexion composée ça veut dire qu'il y a un effonormat et un moment ensuite il y a le béton on laisse le b 25 on a les armatures longitudinales alors on prend le 10 12 et 14 et le h à 500 donc on laisse ça les armatures transversantes du goshtou on prend le 6 et le 8 ensuite les traits sous des noms et on met ok ensuite on vient sur les dispositions de ferraillage dispositions du ferraillage on veut travailler des barres le mot de ferraillage on va pas travailler des traits alors ici le nombre de fils d'acier de minimum on laisse ça par défaut l'armature de peau toujours on peut mettre jamais on veut pas d'armature de peau mais on va laisser armature répartie on laisse ça par défaut cette méthode alors tout ça on laisse comme ça au vertu des fistules la maté de bord on laisse ça et la forme la forme on laisse aussi ça comme ça et on met ok et là ça c'est définition de l'élévation ça c'est les charges ça c'est le plan d'exécution ensuite on met un calculé donc vous voyez que le vol a été calculé il n'y a pas d'europe on peut voir le ferraillage donc vous voyez là ça c'est le ferraillage donc c'est ça je vais vous parler vous voyez la petite partie là qui est bien ferraillé ça le petit coin là ça vous voyez les redisseurs voyez les redisseurs ça c'est les amateurs des redisseurs vous voyez que c'est bien ferraillé donc ce sont des petits poteaux qui sont à l'extrémité du voile c'est pour rédifier le voile et c'est possible reprendre le moment donc vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur qu'est ce qu'il a pris il a pris des diamètre 12 avec le nombre c'est 8 bon si on change le diamètre on met 8 10 ça va changer et on refait le calcul ça y est on a laissé on laisse par défaut vous pouvez changer on peut changer le ferraillage mais moi je vais vous montrer comment on peut ferrailler un voile et si tout n'est pas oublier les redisseurs donc voilà c'est comme ça ça marche et voici les attentes voici les attentes j'espère que vous avez aimé en fait cette vidéo voilà si vous avez des questions n'oubliez pas de les mettre en commentaire et là c'est la note des calculs vous pouvez voir la note des calculs est bon il n'y a pas d'erreur s'il y avait des erreurs elle allait afficher en rouge au niveau de la note des calculs donc il n'y a pas d'erreur alors c'est bien donc on s'est dit à la prochaine vidéo on commence un nouveau chapitre là on a fini avec le projet qu'on avait à dimensionner tous les éléments vous avez vu la méthode vous pouvez vous exercer à la maison si vous avez des questions n'oubliez pas de nous poser et à la prochaine vidéo